Salut tout le monde! J'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te fais une petite vidéo de haul. Des petits produits que je pourrais dire que j'ai comme acheté après les fêtes. Je pense que toutes les choses que je te montre, c'est toutes des affaires que j'ai acheté après Noël. Je te montre ça parce que j'avais vraiment envie de te montrer ça. Parce qu'il y a des petites affaires que j'ai acheté qui sont vraiment le fun. Je voulais partager ça avec toi comme d'habitude. Et puis, naturellement, vous me voyez aujourd'hui avec une magnifique chevelure. Et oui, ce n'est pas ma chevelure naturelle bien sûr. Mais cette perruque, elle est extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Je l'adore. La couleur, elle est magnifique. Regarde ça. La couleur est vraiment la longueur, le frisou. Tout est magnifique sur cette perruque-là. Je trouve qu'elle me va vraiment très bien. Elle a une belle couleur et je trouve que ça me va super bien. Donc, si je te montre un peu de dos, ça ressemble à ça. C'est très joli. Donc, si j'enlève la petite tuque, elle est très, très, très belle avec. Elle fait très naturelle. Vraiment, j'ai sorti. J'ai été faire un peu de shopping tantôt. Et je me suis fait dire deux fois qu'une fois que j'avais un look d'enfer. Et une autre fois, c'est que mes cheveux étaient magnifiques. Donc, voilà. C'est sûr que je ne dis pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Puis, moi, j'aime bien ça la merde. Je l'avais mis avec ça. Je trouve que ça donne un beau petit style. Et je suis so fresh. Voilà. Vous savez tout sur moi. Je trouve ça très beau comme ça. J'ai sorti comme ça. J'ai été au magasin. C'est très joli. J'adore. 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 Et j'en ai quatre autres à te présenter. C'est ça? Un, deux, trois, quatre. Ou un, cinq. Que j'ai. Les vendeurs, je vais essayer de m'en souvenir. Mais au pire, c'est vraiment intéressé. Dis-moi par laquelle tu es intéressé. J'ai fait aussi une autre vidéo sur les perruques. Parce que j'en ai beaucoup joué. T'as rendu une vingtaine. Puis là, j'en attends encore cinq. Fait que j'en ai pas loin de vingt. Pas loin de joueur une vingtaine, c'est sûr, de perruques maintenant. Parce que j'en ai acheté après ça. Mais je vous ai fait une vidéo. Je me souviens bien avec ce que j'avais. Puis là, vous allez voir les nouvelles. Les cinq nouvelles que j'ai. Comme là, vous avez vu. Celle-là. Puis pour le reste, je ne vais pas les essayer à chaque fois. Mais je vais te mettre une photo. Que tu as probablement vu passer dans les réseaux sociaux. Si tu me suis, je les ai publiées sur Facebook, sur Instagram. Mais sur Instagram, malheureusement, on ne voit pas bien la photo. On la voit bien. Moi, tu sais, on voit comme à partir d'ici. Fait qu'on ne voit pas la belle longueur. Tandis, sur Facebook, tu vois vraiment super bien. Fait que voilà. Et puis, je vais vous mettre une photo dans l'écran en Kiel Kapoor. Comme d'habitude, pour vous montrer le look de la perruque que je vais vous montrer. Donc, je m'en vais aller chercher. Puis, je te reviens. Donc, voilà. Je me suis trompée. C'est quatre perruques. Ce n'est pas cinq aujourd'hui. Je m'étais trompée. Puis, il y avait comme un sac dans le chemin. Mais ce n'était pas une nouvelle. Donc, je vais pouvoir tout de suite te montrer le vendeur. C'est vraiment... Je ne suis pas capable de dire le nom. Mais moi, j'ai acheté sur ce vendeur-là. Donc, sur Aliexpress. Ça vient tout le temps avec un petit bonnet. Elle aussi vient de ce sort-là. Et puis, elle est magnifique. Je l'ai mis hier. Elle est trop belle. C'est une perruque rousse. Mais un beau roux comme j'aime. Elle est un peu plus courte. Elle va ici environ. Les cheveux sont super beaux. Une douceur incroyable. Puis, en plus... Moi, je suis toujours impressionnée par la qualité de la perruque. Pareil. C'est sûr que les perruques... En tout cas, sur Aliexpress, moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas eu de citron. J'étais à la date. Il y en a juste une que j'étais un tantinet insatisfaite. Mais je vais te dire pourquoi. De face, la perruque est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est juste de dos. J'ai l'impression qu'on manquait la coupe en arrière. Parce qu'elles l'ont fait un peu croche. Mais ça, je vais te montrer tantôt. Sur la photo. Je n'ai pas pris de photo de ça. Mais anyway. Mais pour le reste, les coupes sont vraiment super belles. Puis, elle est magnifique avec un petit toupet. L'arrêt, c'est très naturel. Vraiment. Puis, les cheveux... Moi, il faut que j'aille acheter un peu de shampoing sèche. Parce que j'aime les shootés de shampoing sèche. Parce que ça les rend encore plus... Même que je n'aurais même pas besoin. Parce que le cheveux est tellement... Mais un petit coup de... Juste un peu, ça fait du bien. Parce que ça donne vraiment l'impression que... C'est vraiment un vrai cheveu. Parce que ça ternit un peu la brillance. Ça enlève un petit peu la brillance que ça a dans le cheveu. De comme ça. Et puis, ça a l'air encore plus naturel. Et très beau. Puis, en même temps, ça donne beaucoup de volume. Puis, en même temps, ça permet aussi de les entretenir. Pour ne pas les laver. Parce que plus tu vas les laver, plus tu vas les maganer. Fait que moi, j'essaie le plus possible. Je les entretiens super bien. Je pense que j'avais fait une vidéo sur l'entretien. Au plus, je te ferai une vidéo si ça t'intéresse. C'est toujours ça me le dire. Mais anyway, il y a elle. Je vais vous mettre une photo en quelque part pour vous la montrer. Mais elle est vraiment super belle. J'adore. J'adore cette petite chose. La prochaine est vraiment trop belle. C'est le même type. C'est la même chose qu'elle. Mais sauf que ce n'est pas la même couleur. Tout simplement. Mais c'est exactement le même style. Et voilà. Ça venait comme d'habitude avec le petit bonnet. Je les ai serrés, les petits bonnets. C'est des beaux petits bonnets. C'est chipette, bonny long. Mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ils tiennent bien. Et regarde-moi cette chose magnifique. Les filles, c'est magnifique. Regarde ça. Fait que c'est une perruque longue. C'est juste que c'est les boucles qui sont un peu différentes. Mais c'était chez le même vendeur. Elle est magnifique avec un beau toupette. Toujours une jolie raie naturelle. Elle est trop belle. Puis elle ressemble beaucoup à celle-là. Donc je vais te mettre une photo. Les cheveux sont tellement doux. Tellement doux. Puis ce qui est cool, c'est que je les ai toutes peignées. Tous ceux que j'ai achetés jusqu'à maintenant, ils ne parlent pas leurs cheveux. Vraiment, il faut regarder la qualité du vendeur, comme j'ai déjà dit. Lis les commentaires. Puis check si c'est vraiment 5 étoiles. Puis il y a même une application qui est vraiment le fun. Je suis sûre que je vais l'oublier de te le dire. Mais en tout cas, je vais essayer d'y penser. Sinon, tu m'écris. Je vais tout te dire ça. Quand tu m'écris, je réponds à tout. À moins que ça soit des stupidités, je ne te réponds pas. Mais si tu es intelligent, c'est sûr que tu as une réponse de ma part. Puis c'est ça. Je vais serrer celle-là. Mais si ça t'intéresse, il y a une application pour te faire découvrir les meilleurs vendeurs. Quand tu choisis quelque chose sur AliExpress, cette application-là va t'envoyer toutes les informations, les commentaires, les étoiles. Si tu dois vraiment acheter là. Combien de temps que le vendeur a sa boutique en ligne. Il dise tout. Tu as vraiment un petit pédigré. C'est vraiment le fun. Parce que c'est grâce à ça que tu trouves des bons vendeurs. Mais en tout cas, ça c'est magnifique aussi. J'en ai pris une de ce couleur-là parce que je n'en avais pas de brunette. J'ai beaucoup de noir. J'ai beaucoup de rousse. J'ai une rose. Anyway, vous avez pas mal toute vue, la blanche, tout ça. Et puis là, je vais chercher l'autre. Ensuite, il y a celle-là qui est magnifique du devant. Mais de dos, ils ont mal coupé le cheveu. Ça fait que ça fait un peu... Si je sors avec ça, les gens vont dire à les cheveux coupés tout croche. Ça fait que je vais en garder plus pour les vidéos. Mais elle est vraiment, vraiment très belle. Ça fait que là, je sais que ces perruques-là, je vais être moins tentée d'en racheter. Ceux-là, ce modèle-là. Parce que j'ai l'impression qu'elles doivent être toutes faites de même. À moins que j'ai été malchanceuse. Puis que j'ai pogné un citron. Mais juste au cas où, je vais plus en racheter, moi, de ce modèle-là. Parce que moi, elle a été un peu botchée, ma coupe. Fait que si tu regardes, c'est une belle coupe au carré. Comme ça. C'est un beau roux avec des petites mèches blondes. Avec une petite... Tu sais, ça fait hyper naturel. Vu que, tu sais, moi, je suis quand même assez foncée naturellement. Ça fait que ça donne l'impression que je me suis comme mèchée et tout ça. Puis moi, j'adore le roux. Je suis folle du roux et du rouge. Je capote. Elle a un beau toupette. Elle fait, tu vas voir sur la photo, elle fait vraiment très jolie. Le devant, c'est une coupe un peu comme ça au carré, court en arrière. Puis qui s'en va pointu vers le devant. Elle est magnifique. D'une douceur, mais la coupe... Regarde, tu vois, en arrière, là. Il y a des cheveux plus longs. Il faudrait peut-être que je la coupe. Mais je ne suis vraiment pas une couiffeuse, là, tu sais. Mais je pourrais essayer peut-être d'y égaliser le derrière. Ça ne doit pas être si dur que ça. Mais tu vois qu'elle est comme... De derrière, elle est comme quête. Tu vois, elle s'en va de même. Elle est croche. Donc, c'est un peu dommage. Je vais essayer de peut-être réduire ces couettes-là. Je ne sais pas. Mais je vais la garder pour... Au pire, là. J'en ai plein à porter pour l'extérieur, là. Mais au pire, tu sais, je vais la mettre en vidéo, là. Parce qu'elle est vraiment super belle. Mais comme je te dis, c'est un modèle-là. Je suis un petit peu échaudée. Fait que... Je ne vais pas racheter. Parce que j'ai trop peur de recevoir le même genre de choses. Puis mes perruques, j'essaie le plus possible de les acheter aussi pour les porter à l'extérieur. Tu sais, c'est pour ça que j'essaie de choisir des couleurs qui se portent quand même bien. J'en ai d'autres que j'attends d'Ali Express. J'ai choisi des couleurs qui ne sont pas naturelles pour en tout, là. Mais c'est quand même super beau. Puis j'ai choisi dans les coupes courtes, comme je t'ai montré, comme la rousse. Fait que c'est des coupes courtes. Ça se porte mieux. Parce que j'en attends une magnifique bleue qui est... Wow! Puis j'en attends aussi une verte, mais qui est... Oh! Qui est tellement belle! C'est fou! Et voilà ça. Vous verrez mes prochaines perruques. quand je recevrai le tout. Parce que là, ce n'est pas des choses que j'ai reçues encore. Donc, pour celle-là, je l'aime bien en vidéo. Sinon, à moins que je sois capable de se faire quelque chose, qu'elle paraisse moins... C'est boboche. Bien, moins croche. Ensuite, les filles, côté perruques, c'est pas mal ça. C'était quand même pas pire. Et puis, maintenant, je vais te montrer ici. J'ai acheté des concealers de la marque Rimmel. Puis qu'est-ce qui est le fun? Je pense que j'en ai parlé rapidement dans une vidéo. Moi, je vais leur redire. En même temps, je les ai bien testés, toute la gang. J'avais fait des petits crash-tests. Mais tu sais, un crash-test, ça ne dit pas grand-chose. Mais ça, là, depuis... Ça doit faire un bon... 2-3 semaines, peut-être, j'ai les ai. Et je les ai toutes testés, les trois, là, super bien. Et je les adore. Vraiment, ce sont de très, 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 très bons concealers. Fait que j'en ai un comme celui-là de Rimmel. Lui, je l'aime vraiment. Lui, il est lumineux. Celui-là, il est vegan. Puis, il est super. Parce que j'avais déjà testé un de Covergirl, je crois, vegan. Puis, oh my God, ça valait pas de la merde. Mais lui, il est super. Il s'étend vraiment bien. Puis, il fait vraiment un beau résultat. Il fait pas patchy, bizarre. Souvent, ça patchit un peu, je trouve, quand c'est vegan. Mais maintenant, il faut dire que les produits vegan sont de mieux en mieux. C'est plus que ce que c'était, là, quelques années. Puis ensuite, j'ai lui ici qui est... Tu sais, il est hydratant, mais en même temps, il est mat. Fait que chez Walmart, j'ai regardé... Aujourd'hui, j'ai été faire un petit tour chez Walmart, puis j'ai regardé. Puis, c'est encore comme ça, là, 3 pour 18. Fait que tu peux acheter 3 produits Rimmel. Soit de 3 produits pareils ou 3 produits différents de la marque Rimmel pour 18 $. Fait que tu fais vraiment des économies. Puis, ils ont vraiment des bons produits. Et les concealers, ben, regarde, moi, j'ai rien à dire. C'est top, ça. Ça, c'est vraiment top of the top. Ensuite, les filles, je viens avec deux palettes. J'ai acheté deux palettes. Ça faisait un petit bout, je ne l'avais pas acheté. Puis là, j'étais en banque de palettes. Ça, c'est comme les perruques. Tu es en banque de perruques, tu es en banque de palettes. Et j'en ai acheté deux, puis je suis vraiment contente. C'est une marque que je t'ai parlé tellement souvent en 2022. Fait que je ne t'en parle plus, mais c'est une magnifique marque. que j'ai testée de fond en compte. Sauf qu'il y a une que c'est la première fois que je teste cette collection-là. Ce n'est pas la marque, mais c'est la collection comme ça que je n'ai jamais. C'est ma première. Mais je vais te parler de elle que j'ai en plusieurs copies de d'autres couleurs et que j'adore. Ces palettes-là sont vraiment bien parce qu'elles ne sont pas chères. Elles sont pigmentées. Ça équivaut à des produits, à des... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup utilisé des produits comme Deluxe. Mais je suis sûre que c'est top of the top. En tout cas, si tu me te maquilles à tous les jours, fito et sous-moi, c'est vraiment des bonnes palettes. Il ne faut pas avoir peur des achetés. En plus, j'ai vu passer de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai même des Youtubers. Des Youtubers? Des Youtubers. Une Youtubers que je suis. Qui présente et qui parle souvent de cette marque-là et qu'elle aime beaucoup, elle aussi. Donc, je te la montre. C'est la collection Cara Duo Beauty. Là, c'est sûr que c'est un packaging de marde parce que j'avais un petit peu les mains. Dès que tu te crèmes ou tu touches à quelque chose, ça marque. Mais ça, je m'en fous. Et j'avais pas de, comment je pourrais dire ça, j'avais pas de phare à paupières Smoky Eyes dans les gris. J'en avais dans le noir, mais j'en avais pas dans le gris. Puis, je voulais avoir du gris. Puis, moi, j'aime beaucoup, beaucoup une palette de Jeffree Star. Sa palette de gris qui est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Je prends une gorgée à ta santé. Parce que des fois, je parle trop et j'oublie de boire mon café. Tu comprends? Puis, là, il vient frappe. Mais j'aime ça de parler. Puis, en tout cas, j'aime beaucoup la palette de Jeffree Star. Mais j'étais un petit peu trop cheap, moi, de me mettre de l'argent là-dedans. Je préfère les produits moins chers puis de bonne qualité. Et j'avais vu sur Internet cette palette-là. OK, entre guillemets, qui lui ressemble, qui est comme un double. Mais c'est pas exactement. Parce que j'ai été voir, j'ai fait un comparé. En tout cas, j'ai comparé, j'ai pris des photos. Faut que j'y pense. Je vais te mettre ça dans l'écran pour que tu puisses voir si tu connais pas la palette. Mais j'en suis fort heureuse. Pareil, même si c'est pas le double. Extrêmement pareil. Mais c'est une belle couleur de Smoky pas chère. Pour 12,99$, tout c'est fort. Et elle est vraiment très belle. Je l'ai testée. Je t'ai fait des vidéos short, je pense. Très belle palette. Vraiment, moi, j'ai absolument rien à dire. Puis en plus, c'est des très beaux gris. J'aime beaucoup les petits terres ici, un peu sablés, un peu taupe. J'adore pour venir estomper parce qu'on sait qu'un Smoky, c'est du plus foncé au plus pâle. Fait que je trouve que c'est des belles couleurs qui s'estompent super bien avec les couleurs un peu plus foncées. Mais vraiment bien. Très jolie palette. Mais je le savais que je serais pas déçue. Parce que c'est... Je connais bien cette collection-là de Caradio Beauty. Et celui-ci, il est magnifique. C'est toutes des petites taillettes multicolores, holographiques. Tu mets ça par-dessus, ça fait toute la différence. Super beau. Puis tu peux y aller aussi avec quelque chose d'un petit peu plus léger, tu sais. Tu sais, t'es pas obligé de t'en aller dans le très dark, là, tu sais. Mais ça, c'est bien testé et j'aime beaucoup. Puis elle, comme je te dis, c'est toujours Caradio Beauty. Mais cette collection de palettes-là, je les connais pas. J'ai été les voir sur Internet. Les packagings, vraiment, sont super. C'est des oeuvres d'or. Caradio, là, c'est des oeuvres d'or. Ils ont des palettes que je t'ai montrées de cette marque-là. Je trouve tellement que c'est des palettes qui... Qui ont un petit cas de choses. Ils ont leur personnalité. Ils ont leur charme. Ils ont toujours des dessins magnifiques. Regarde-moi ça comme c'est beau. On a le goût d'avoir ça. Ça fait pas bébé enfantin. C'est très girly. C'est vraiment très beau. Et va voir les palettes comme ça, là. Tu vas voir, il y en a des tabarouettes de belles de la marque, là. Oh là là. Puis derrière, bien, t'as toujours les petits... Les petits démos, là, des couleurs. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Wow! Parce que j'adore, j'adore. Parce que dans le fond, c'est comme quatre petites palettes en une. Tu comprends? Ou deux grandes palettes dans une palette, t'sais. Donc, je te montre. Ça se trouve un côté qui est comme ça. Qui est... Wow! Allez, check les petites palettes. C'est trop beau. Je l'ai pas testée, elle, encore. Fait que je peux pas absolument rien dire. Je vais te faire une vidéo. Je vais la tester avec toi. Vu que c'est comme nouveau, elle. Je la connais pas. Mais regarde comme c'est beau. Moi, j'adore l'orange. J'adore le jaune. Moi, pour l'automne, ça me parle. Ça me parle aussi pour l'été. Puis j'adore faire des maquillages jaunes l'été. Je trouve ça vraiment super beau. Le petit doré, les petites paillettes, là. Ah! Que c'est beau. Puis ce petit bleu, là, bien, je trouve qu'il fait un petit effet papillon. Il me donne le goût de... Tu sais. Puis, regarde, comme je te disais, c'est comme... Tu peux utiliser juste cette palette-là. Cette palette-là, tu peux mixer. Ça peut être... Tu sais, ça peut être une palette ou deux palettes. Elle est très belle. Et l'autre côté, si on rouvre, ça ressemble à ça. Eh, regarde-moi ça. C'est beau, ça? Tout ce que j'ai honte. Moi, j'adore le rose. Et j'adore le bleu et le mauve, comme ça. Ça me parle, ça. Ça, là, c'est vraiment beau. Moi, pour l'été, là, ça, là. Ah! Ah, c'est beau! Mais comprends-tu que c'est des maquillages, souvent, qu'on ne peut pas porter, souvent, des maquillages comme ça? Parce que, dans la vie de tous les jours, je me maquille comme tu me vois. En vidéo, j'aime beaucoup pousser la note, là. Ou dans le temps des fêtes, la Saint-Valentin, tu sais, les fêtes, là. Mais ça me parle quand même pour cet été. Mais, c'est un peu plus dur de porter le maquillage l'été. Il fait chaud. Fait que quand t'as un gros maquillage, là, c'est pas évident. Mais c'est super beau. Je vais faire des vidéos avec ça. Ça, c'est ça. Et ensuite, les filles. Je vous présente. Je pense qu'il reste... Ouais. Là, on va tomber comme plus dans les vêtements. Fait que je te montre ça. Tous là. Ensuite, chez Winners. J'aime ça aller chez Winners. Il n'y a pas juste le maquillage que tu peux pogner. Il y a aussi les vêtements. Souvent, ils ont des choses en spécial. Des fois, ça... Je trouve des fois, Winners, ils vendent des affaires trop chères pour rien. Mais ça, c'est mon opinion. Mais, 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 mais... Moi, j'ai été dans la collection pour enfants. Parce que, bon... Qu'est-ce que tu veux? J'ai la chance de porter des vêtements pour enfants. Donc, du 14 ans pour adolescente. Parce qu'au début, j'avais essayé un 16 ans. C'était trop grand. Fait que 14 ans, ça me va comme un gant. J'ai l'impression que 14 ans, ça équivaut à un small pour... Un extra small, peut-être, pour... Un small ou un extra small. Je ne sais pas trop. Mais, voilà. Je me suis acheté... Il y avait deux belles petites paires de short jupes carottées. Puis, moi, j'adore le carotté. Je trouve ça trop beau. Et j'aime porter le carotté plus au bas que du haut. Je ne sais pas pourquoi. J'aime être habillée comme genre tout de noir du haut. Mais porter, c'est une belle robe carottée. Ou une belle... Pas une robe, mais une belle jupe carottée. Un short carotté. Je vais trouver ça beau. Et puis, ça peut se porter dans toutes les saisons. L'été. Tu sais. Je vais pouvoir les porter aussi cet été. Puis, moi, je les avais achetés là pour les porter avec mes leggings. Parce que des fois, je suis tannée de juste porter un legging. Des fois, c'est le fun de mettre quelque chose par-dessus. Ça fait comme un peu un collant. Mais un collant un peu plus chaud. Puis, ça permet de se voir un peu différent. Puis, ça fait du bien. Puis, j'ai acheté. Je t'ai montré. Vas-tu finir pour démontrer. Et j'ai acheté ça. C'est une belle petite jupe comme ça. Un peu effet écossaise. Mais tu vois, c'est des shorts. Et puis, je t'ai montré dans un vlog. Mais là, je t'ai remontré. Parce que ça fait partie du haul pareil. C'est très beau. Avec les petits boutons sur le côté. Ça fait vraiment une petite jupe écossaise. Je trouve ça vraiment super beau. Et puis, si tu as la chance d'être petite, tu peux aller magasiner du côté des enfants. Ce n'est pas interdit. Puis, souvent, ils ont des beaux spéciaux dans le côté des enfants. Des enfants plus que du côté des adultes. Et j'en ai acheté un autre pareil, mais noir et blanche. Je trouve ça trop beau. J'aime ça. J'adore. Je trouve que c'est tout coquet. Moi, j'adore ça. Si tu aimes porter les shorts en hiver. Puis, je trouve que c'est le genre de shorts qui se portent bien en hiver. Vu que c'est du caroté, ça se porte très bien en hiver. Ça n'a pas l'air fou. Et puis, ensuite, je te montre une autre chose. Ensuite, les filles, j'ai un petit vêtement que j'ai acheté sur Aliexpress. Et ça, moi, j'en raffole. J'en ai acheté trois autres. Donc, je les attends. Ils ne sont pas encore rentrés. Quand ils vont rentrer, ça ira dans la prochaine vidéo avec les perruques. C'est des petits... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des petits chandails. Tu me vois souvent. Si tu me suis, tu sais de quoi je parle. Je les ai tout le temps sur le dos. J'adore ça. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui n'aime pas les chandails chauds. Je n'aime pas la laine, les cotons ouattés dans la maison. Tu sais, je n'aime pas ça. Ça m'énerve. Puis, porter ça au centre d'un manteau, je suis trop chaud rapidement. Fait que moi, je suis en pré-monopause. Tu comprends? Donc, j'aime beaucoup porter la camisole comme ça, mais avec ça. Puis, j'en avais acheté quelques-uns chez Urban Planet qui sont très beaux. Mais ceux-là ne sont pas chers. Puis, ils sont top of the top. Ils sont hyper le fun à porter. C'est comme des petits chandails comme ça que tu mets. Ça a des petites manches comme ça. Et ça fait juste comme recouvrir ici. C'est très, très joli. Moi, j'adore. Et tu peux le porter pour faire du sport. Tu peux le porter pour tout. Même avec des tenues un petit peu plus habillées. C'est super beau. Si tu as une belle camisole, peu importe la camisole. Puis, moi, j'en ai tout plein de camisoles. Puis, quand je porte mes manteaux l'hiver, j'aime pas avoir les bras dans le manteau. Fait que ça, juste par-dessus, mon top, c'est l'idéal. Comme ça, je ne suis pas parce que mon manteau est très chaud. Donc, ça, c'est vraiment top. Je vous le conseille. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous le montrer. Donc, voilà, les filles. Je te montre le petit vêtement à parler. Donc, tu vois, ça se porte comme ça. Comme ça. Ça cache tes bras. Regarde, aujourd'hui, j'ai une petite jupe avec un petit legging puis un top. Je trouve ça merveilleux. C'est très agréable. Puis, si tu es comme moi, tu as souvent chaud. Ça s'enlève très rapidement. Puis, dès que tu veux sortir, bien, ça se met aussi rapidement. Puis, c'est quand même chaud parce que c'est un tissu. C'est surprenant. C'est très chaud. Donc, voilà. Maintenant, on va finir avec les bottes. J'ai acheté deux paies de bottes. La première, c'est celle-là qui est magnifique. J'adore. Tu peux porter ça avec tout. Un legging, une jupe, une robe, un short. Tu peux porter ça avec tout. Puis, en plus, ils sont super confortables. achetés chez Ardennes. C'est des petites bottes un peu genre style militaire. Je ne sais pas comment qu'on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça de même. Ça me fait penser un peu à des bottes de combo. Mais avec un certain style. Tu comprends? Ils sont tous faits. Je vais commencer par t'en montrer une. Devant, ils sont lassés comme ça, simplement. Et puis, sur le côté, c'est comme un matériel. Tu vois? Et c'est extensible. Et tu n'as pas de des zippers. Tu n'as pas absolument rien. Tu n'as pas à délasser tous les cordons pour les mettre. Tu as juste à te glisser le pied et mettre tes bottes. Ils sont tellement belles. Ils sont plats. Des fois, j'aime ça avoir des souliers plats. Je trouve ça pratique. Ça dépend des fois du style qu'on veut. Tu sais, des fois, on veut juste être plat. Et des fois, je file pour être un peu plus grande. Donc, j'ai acheté d'autres bottes que je vais te montrer. Mais là, je vais commencer par eux autres. Une chose à la fois. Et puis, je les ai achetés, comme je te l'ai dit, chez Arden. Et je les trouve vraiment super belles. Vraiment, vraiment, vraiment super belles. Ça, ce n'est pas vraiment un produit que j'ai acheté. Ça fait partie comme de mes cadeaux de Noël. Mais je voulais te les montrer parce qu'elles sont vraiment super belles. Donc, voilà. Et ma dernière paire de bottes. Je te montre ça dans un moment. Voici les prochaines que j'ai achetées tout simplement chez Walmart. Moi, j'aime ça. Walmart, à l'époque, je vais te compter un peu ma vie. J'ai toujours aimé le bottes. Ils ont toujours eu des belles bottes. Vraiment, des bottines. Moi, je trouvais que c'était vraiment la place. Si tu ne trouvais rien, c'était plutôt rare. Les bottines étaient vraiment super belles. Et je me souviens, dans les années 2000, je ne me souviens pas en quelle année 2000, c'était une petite paille de bottes que je portais énormément. C'est que ça que je portais. Puis, on dirait qu'avec le temps, les années, tout ça, je n'en voyais plus. Il y en avait, mais les talons étaient beaucoup trop hauts. J'en avais acheté des super belles avec des magnifiques talons, mais c'était tellement haut que j'ai été obligée d'y vendre sur Vintage parce que ça n'a pas d'allure. Je n'étais pas capable de marcher avec. Et je trouvais que c'était trop. Moi, quand je marche avec une paire de talons, il faut que je sois absolument bien, confortable, solide sur mon talon. Moi, les petites affaires pointues, ce n'est pas pour moi. Moi, j'aime les gros talons, un peu rock and roll. Je ne suis pas la fille talons-aiguilles. Vraiment pas. J'ai plus un petit look rock and roll. Si tu me suis, le talon-aiguille ne me va pas très bien. Je suis plus du style bottes, talons carrés, petites jupes collantes, ce style-là. Un peu mon style que j'ai. Et je te montre cette magnifique chose que j'ai achetée. Donc, ça vient en paire de bottes, bien sûr. Et j'étais super contente parce que quand je les ai vues, j'ai fait « Oh my God! » les bottes que je portais à l'époque. C'est exactement ça. Je les veux, je les achète. En plus, c'est en spécial. Je te montre ça, regarde. Ils sont vraiment... Check, ça vient avec un petit sac. Moi, j'ai tombé en amour. Tu sais, même pas de petit sac, j'étais déjà en amour. Tu comprends? Mais avec le petit sac, avoue que ça fait tout un charme. Là, tu vas dire « Ouais. » Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Tu peux mettre beaucoup de choses. Dans un si petit sac. C'est à toi. Je laisse place à ton imagination. Sinon, écris-moi en commentaire, c'est quoi tu mettrais dans le petit sac. Puis, à chaque botte, en a un. Et je vais te le montrer. Quand tu le rouvres, c'est vraiment un sac. C'est un vrai sac. Un vrai petit sac. Puis, il se ferme avec une petite clip comme ça. Je te montre tout. Comme ça. Et puis, le devant se présente comme ça. Et tu as un zapper sur le côté. Naturellement, tu ne lances pas ça. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout délancer ça. Parce que là, il s'attache par extérieur. Puis, moi, je trouve ça lettre. Fait que là, je veux que ça, ça s'aille en dedans de la botte. Je ne veux pas qu'on voit la boucle. Parce que je trouve ça lettre. Et puis, le zapper, le talon. Check le talon. C'est parfait. Belle grosse semelle. Robuste. Tu ne glisses pas avec ça. Et tu peux porter ça dans toutes les saisons. L'hiver, l'automne. Je ne te dis pas que tu mets ça l'hiver pour aller prendre une marche. Non. Mais tu vas aller au cinéma. Tu vas aller manger au restaurant. Tu sais, de quoi de vite. Puis, tu as besoin d'être cute. Sans mettre tes grosses bottes. Parce que moi, j'ai vraiment des bottes d'hiver. Je les ai achetées au Yukon. Ça fait que, c'est des grosses bottes d'hiver. Et puis, ça, c'est la petite botte un peu plus fancy pour la femme qui a envie d'être séduisante avec un joli talon. Et vraiment, le talon, il est parfait. C'est ça que j'aime, moi. Vraiment. Puis, je les trouve trop belles. Trop belles. Trop belles. Ça fait que je vais faire un petit tour chez Walmart. Là, il y a pas mal de deals. J'ai remarqué. J'ai fait un peu le tour du magasin. Ils ont pas mal de spéciaux. Autant chez les femmes, les hommes, les enfants. J'ai remarqué aussi les enfants. Il y avait des belles choses. Il y avait des pyjamas pour les enfants à 4,90 $. Il y avait des leggings à 1 $ pour les enfants. Donc, ça, c'est le fun. Si t'as des petites papoutes, tu sais, ça fait pas cher les leggings. Puis, on sait que, tu sais, les petites filles, elles aiment ça porter ça. On est confortable là-dedans. Même nous autres, les adultes, moi, j'adore. J'ai tout le temps ça sur le dos, tu sais. J'adore les leggings. Puis, je suis pas la seule. Fait que voilà, c'était ma petite vidéo qui est très longue. Mais, c'est pas grave. Moi, je suis mon feeling. Et mon feeling avait envie que la vidéo soit comme ça. Donc, je te laisse. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo. Je vais aller faire réchauffer mon café parce qu'il est rendu frappe. Puis, nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Bienvenue aux nouveaux. Je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, même les anciens, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Puis, en plus, vous êtes très gentils dans vos commentaires. Et il y en a qui m'envoient des commentaires vraiment gentils. Je trouve ça cool. Donc, je vous laisse. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo.